Musique Donc, je ne m'appelle pas Henri, je ne voudrais pas réussir ma vie. Mon nom est facile à retenir. Je fais de la formation depuis presque toujours, depuis l'âge de 11 ans en fait exactement, mais officiellement depuis à peu près 22 ans à Paris, nulle n'est parfait. Et j'avais déjà fait de la formation avant de façon diverse et avariée en France et en Grèce. Quand j'étais petit, je suis tombé dans la marmite de potions psychologiques vers 14 ans et je n'en suis jamais ressorti, c'est comme ça, c'est une maladie et une compétence. Donc, j'ai fait pas mal de métiers dans ma vie, une dizaine de métiers en tout à peu près. Et évidemment, à chaque fois, j'ai utilisé la morphopsychologie, que ce soit en tant que formateur, recruteur ou manager, puisque vous avez compris que la morphopsychologie, c'est de la psychologie et ça nous aide en fait à être en relation avec les autres. Alors, c'est vrai que j'ai écrit un certain nombre de livres. En fait, honnêtement, je ne sais même plus combien j'en ai écrit. Il y en a 45 publiés, c'est déjà beaucoup. Je vais me calmer quand même là-dessus parce que ça prend du temps. Mais je vais vous raconter surtout comment j'ai découvert la morphopsychologie. Ça, c'est plus intéressant. Donc, imaginez, j'avais 14 ans, j'étais à côté de mes pompes et j'allais chez le dentiste pour me faire arracher une dent. Jusque là, rien d'exceptionnel. Dans la salle d'attente, je regarde les magazines féminins et je tombe sur un article. Devinez sur quoi ? La morphopsychologie. Je lis l'article parce que je commençais à être vraiment intéressé par tout ce qui était psycho. Et à la fin, je me dis, il n'y a vraiment que les bonnes femmes pour croire à ça. Je vous jure, c'est vrai. Ça a été ma première réaction. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Donc, j'ai refermé le journal, je suis allé me faire charcuter et je suis rentré chez moi. Et en fait, j'habitais à l'époque dans un café-tabac. Mes parents avaient un café-tabac. Et pour rentrer chez nous, il fallait traverser le café-tabac. Donc, je retrouve évidemment, en rentrant chez moi, les têtes des piliers de bar que j'avais l'habitude de voir, qui me connaissaient aussi. Et je retrouve en fait les visages que j'avais vus dans l'article, dans les dessins. Et puis après, mes parents, mes frères et mes sœurs. Et là, je vois tous les visages que j'avais vus dessiner. Comme je suis un obsédé textuel, j'avais retenu deux ou trois mots clés associés à ces visages. Et j'ai commencé à me dire, mais ça, c'est un dilaté, ça, c'est un... J'ai commencé à douter de mon jugement péremptoire d'adolescent. Donc, la semaine d'après, vous imaginez ce que j'ai fait. J'ai recherché l'article. Comme il n'y avait personne dans la salle d'attente, ni vu ni connu, je l'ai arraché, je l'ai emporté. En secret, ce n'est pas glorieux, mais c'est la vérité. Et surtout, je voulais le lire tranquillement et le montrer à mes frères et sœurs, qui m'ont tous dit, arrête de torturer le cerveau, c'est n'importe quoi, laisse tomber. Et moi, je ne voulais pas laisser tomber, je voulais en avoir le cœur net. Est-ce que c'est possible que ce truc-là fonctionne ou pas ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu qu'à la fin de l'article, il y avait, comme c'est souvent le cas, vous savez, une bibliographie sommaire. Deux, trois livres. Donc, il y avait... Moi, je n'avais pas beaucoup d'argent de poche à l'époque, même pas du tout. Donc, j'ai volé, en fait, le livre le moins cher. Ce n'est pas glorieux non plus, mais c'est la vérité. Ça s'appelait « Nouveau manuel de morpho-psychologie », c'est un livre de poche. Et j'ai dévoré d'un seul coup les 300 et quelques pages de ce livre. Et à la fin, quand même, j'étais un peu plus... Pas convaincu, mais enfin, quand même, honnêtement, ça me paraissait quand même impressionnant. Mais je n'étais toujours pas convaincu, donc j'ai voulu en avoir définitivement le cœur net. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini le livre en permanence. J'ai demandé à mon copain d'école, enfin de classe, qui était aussi bizarre que moi, s'il était d'accord pour que je lui décrive sa personnalité. Évidemment, il a accepté. Et j'ai commencé à lui dire ce dont j'étais à peu près sûr, ce que j'avais retenu et compris de ce livre. Et j'ai commencé à le décrire. Et à chaque fois que je lui disais quelque chose, il disait « Oui, 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 surtout ». Donc, à la fin, j'étais presque plus surpris que lui. On s'est retrouvés comme deux idiots. Et puis, je me suis dit « Zut, peut-être que ça marche alors ». Et après, bien sûr, j'ai recommencé à douter parce que je me suis dit « Non, mais c'est mon copain. C'est trop facile. Je le connais. » Donc, j'ai fait toute la classe, la moitié du collège, et je suis devenu morphopsychologue comme ça. Ce qui est drôle, c'est que je ne l'ai jamais ni voulu, ni décidé, ni choisi, ni même vraiment pris conscience de ça. Ça s'est fait en fait juste par curiosité intellectuelle. Tout ça pour dire aussi que si ce soir, vous n'êtes pas convaincu, évidemment, je ne vous en voudrais pas. Moi, il m'a fallu probablement plus d'un an pour y arriver. Sauf qu'évidemment, maintenant, après plus de 40 ans d'expérience, je crois vraiment que ça fonctionne et que je vais essayer de vous le montrer. Alors, la morphopsychologie, vous avez certainement vu un peu de quoi il s'agit puisqu'aujourd'hui, on a tous un téléphone, un ordinateur, donc vous avez déjà certainement regardé des choses. Moi, je vais essayer de répondre à trois questions parce que j'ai une heure et demie à passer avec vous. Une heure vraiment d'exposer, une demi-heure de questions. La première question la plus importante, pour vous, pas pour moi, pour vous, est-ce que ça marche vraiment ? Donc ça, je vais vous montrer, en fait, comment ça marche, enfin, surtout que ça marche. Donc je vais faire trois portraits de volontaires que je ne connais pas. Je vais décrire la personnalité de trois personnes. Tout de suite. Ça, ça va en général calmer tout le monde. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est presque naturel maintenant, mais je vois la tête des gens après. Ça fait quand même étrange de se voir, entre guillemets, décrypté, déshabillé par un inconnu qui ne vous connaît pas, ni d'Eve, ni d'Adam, qui ne vous a jamais posé aucune question. Donc voilà, ça, ça va être la première chose. La deuxième question, bien sûr, c'est qu'est-ce que c'est vraiment que la morphopsychologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait, comment ça fonctionne ? Et là, je vais vous faire un exposé un peu plus classique, évidemment, mais surtout, je vais vous montrer des dessins de visage. Parce qu'évidemment, ça s'appuie sur la forme, vous savez, du corps et surtout du visage. Et puis, si ça vous intéresse, en fait, je vous laisserai aussi, enfin, je vous donnerai deux, trois clés, deux, trois billes pour aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire pour savoir quels sont les ressorts, comment vous pouvez l'utiliser, par exemple, si vous êtes thérapeute, mais aussi comment vous pouvez apprendre à tous les niveaux, d'ailleurs, gratuitement ou pas, cette discipline un peu bizarre, finalement, puisqu'elle est à la fois totalement naturelle, vous en faites tous, et en même temps, complètement, j'ai envie de dire, ésotérique, personne ne la connaît vraiment, et vous allez voir qu'il y a quand même une technicité impressionnante derrière. D'accord ? Voilà. Donc normalement, avec ça, ça devrait occuper largement l'heure et demie qui est la nôtre. est-ce que, parmi vous, il y a trois personnes qui veulent bien se livrer ? Donc, si vous pouvez vous lever, donc, madame, voilà. Il m'en faut trois, donc les trois premières qui arrivent. Donc, si vous pouvez venir ici. Si, si, monsieur, venez, monsieur, allez. Voilà, donc vous venez à côté de moi. Donc, je vais faire votre portrait. Votre prénom ? Valérie. Valérie. Valérie, vous pouvez vous mettre de profil par rapport à moi ? Une seconde. OK, c'est bon. Vous, vous êtes une chasseuse. Ça veut dire qu'en fait, votre énergie, c'est l'action. C'est aller chercher, conquérir, gagner, obtenir des choses. Évidemment, vous n'êtes pas agressif. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour tuer, vous êtes là pour chercher, pour découvrir, pour explorer. Et c'est ça, votre talent. C'est d'aller de l'avant, c'est de conquérir des territoires, notamment sur le plan relationnel, puisque vous avez aussi la faculté de communiquer, de vous adapter, de réagir, de surréagir. Vous avez une sorte d'hyperadaptabilité. Et ce qui vous perd, bien sûr, c'est la dispersion. C'est-à-dire que, une fois que vous êtes intéressé par beaucoup de choses, vous ne savez pas, forcément, vous avez du mal, peut-être, à vous concentrer sur une seule cible. Vous êtes d'accord ? Peut-être maintenant, parce que vous avez réussi, appris, peut-être, à sélectionner, à renoncer au fur et à mesure. Voilà, merci. Client numéro 2 ? Claire. Claire, vous pouvez enlever vos lunettes, s'il vous plaît. Voilà, vous mettre de profil par rapport à moi. OK, très bien. Donc, vous, vous êtes un paradoxe. Vous êtes une énigme pour les autres, parce que vous êtes à la fois hypersensible, hyper contrôlé. hypersensible, vous ressentez tout, avec une acuité incroyable. Ça, c'est votre force, mais c'est aussi une fragilité. Du coup, ça vous a obligé à surcontrôler, c'est-à-dire à vous protéger, tout simplement. Et du coup, les gens ne savent jamais vraiment si vous êtes sensible ou froide. Vous voyez, ça peut créer une ambiguïté. Alors, les gens qui vous connaissent, évidemment, découvrent derrière le self-control une personne beaucoup plus susceptible d'être touchée, de bouger, de vibrer avec les gens. Mais peut-être, quand vous ne connaissez pas ou quand les gens ne vous connaissent pas, il y a une espèce de distance, en fait, qui est une protection que vous avez installée. Voilà. Et vous, votre troisième chose, en fait, c'est que vous, par contre, vous prenez le temps de choisir ce qui vous intéresse, que ce soit des gens, des choses ou des activités. Et une fois que vous avez choisi, par contre, c'est... Oui ou non ? Parfait. Vous voulez ? Eh bien, continuez comme ça. Oui, mais j'y crois. Oui. Merci beaucoup. Profil. Très bien. Odile, c'est fini. Donc, vous, en fait, vous êtes à la fois une petite fille et une maman. C'est ça, votre force. Et surtout, aujourd'hui, bien sûr, plus une maman qu'une petite fille. Mais en réalité, vous êtes une maman pour pouvoir utiliser votre petite fille à travers les autres. Donc, autrement dit, c'est votre capacité à raisonner avec l'enfant qui est en vous qui vous permet de vous connecter avec l'enfant qui est chez les autres. Que ce soit des vrais enfants, mais aussi des gens qui ont besoin de lâcher, qui ont besoin de retrouver, de reconnecter une authenticité, une spontanéité, une vitalité. Ça vous correspond ? Merci. Client suivant. Philippe. Profil. OK, c'est bon. Alors, vous, en fait, vous êtes difficile à cerner parce que vous avez à la fois, j'ai envie de dire, les avantages d'un homme et les qualités d'une femme pour le même prix. Les qualités d'un homme, c'est que vous avez le côté, vous savez, décision, action, stratégie directe. Vous avez bien le travail, l'efficacité, tout ça. Ça, c'est votre côté masculin avec une capacité à analyser, à décortiquer éventuellement les choses qui vous intéressent. Le côté féminin, c'est qu'en même temps, vous êtes empathique, c'est-à-dire que vous avez la capacité à être à l'écoute des gens et à l'écoute peut-être de l'émotion, des sentiments. Ce qui fait qu'en fait, chez vous, ça peut créer à la fois parfois peut-être une sorte de conflit, mais aussi une dynamique entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Vous ressentez des choses et après, vous les analysez. Et vous passez votre temps, en fait, finalement, à faire l'ascenseur entre ces deux étages. Et à la fin, bien sûr, vous vous dites, OK, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, après, il y a une phase de concrétisation mais qui arrive après. Ressentir, analyser, concrétiser. Ça vous parle ? Ça va assez vite. Merci. Ça vous correspond ? Oui, oui. Merci. Vous pouvez regagner. Merci. Merci. J'espère qu'un jour, vous arriverez à en faire autant. Quand vous ne l'auriez pas compris, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'effort. Vous ne m'avez pas vu transpirer, m'énerver. C'est juste regarder, se laisser imprégner. Simplement, la différence qu'il y a peut-être entre vous et moi, c'est que moi, j'ai appris. J'ai appris le code. J'ai appris à décoder la forme du corps et surtout du visage. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant si ça vous intéresse. Sinon, je m'en vais. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est que, d'abord, si vous avez regardé sur le net, vous avez dû voir qu'il y a plusieurs définitions de la morphopsychologie et qu'elle est contestée et contestable. Moi, mon avis, c'est qu'on peut la définir de deux façons différentes et complémentaires. D'abord, c'est une science, une science humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une science ? C'est une étude rationnelle d'un objet précis avec des hypothèses qu'on vérifie. C'est-à-dire qu'on cherche des lois universelles et vérifiables et on les vérifie avec quoi ? Avec des statistiques. En psychologie, en général, on fait des expériences puis on regarde s'il y a 75 % qui répond, c'est que l'expérience est concluante. Donc ça, c'est la première chose. Et on ne s'occupe que de la forme morpho du corps, mais surtout, vous l'avez vu, le visage, face et profil. Je vous expliquerai après. Vous allez voir pourquoi j'ai demandé le profil. Très important. À partir de ça, évidemment, ce n'est pas seulement une étude puisque le but, ce n'est pas d'étudier toute la vie, de comprendre. Le but, c'est d'en faire quelque chose. Donc, c'est aussi une pratique. Et ça veut dire que là, on trouve la deuxième définition de la morphopsychologie, complémentaire. C'est un art ou un artisanat, parce qu'il ne faut pas se prendre pour les artistes. Simplement, c'est un travail qui consiste à décrire la personnalité de l'autre. On peut le faire aussi, bien sûr, sur soi-même. C'est peut-être ce qu'il y a d'ailleurs de plus difficile. D'accord ? Donc, le portrait peut être fait par écrit, à l'oral. En général, on le fait en direct. Mais aujourd'hui, avec les outils de communication, on les fait aussi souvent par Skype ou par différents biais. C'est évidemment un peu moins bon parce qu'on n'a pas 100% de la présence, etc., du visage. Mais on peut le faire quand même. D'accord ? On peut faire des portraits flash, comme j'ai fait. On peut faire des portraits professionnels. Un portrait professionnel, ça dure une heure. Ça veut dire que si vous allez voir un morphopsychologue, maintenant que vous en connaissez un bon, vous vous inscrivez, vous téléphonez, et vous prenez votre téléphone pour enregistrer le blabla du morphopsychologue qui va décrire votre personnalité pendant une heure sans s'arrêter, sans vous poser de questions et en principe sans se tromper. Ça pourrait durer plus qu'une heure. Mais il faut payer après. Donc, mon record pour vous donner une idée de la quantité d'informations qu'il y a sur vos visages et sur le mien, c'est de 7h30 sur un visage sans poser aucune question. 7h30. Voilà. Peut-être un jour je ferai plus, mais ce n'est pas le but du jeu. C'est juste pour vous dire qu'en fait, notre visage recèle toute notre histoire et toute notre vie et toute notre personnalité. D'accord ? Alors, la difficulté de la morphopsychologie. La seule difficulté, c'est le jugement. Ça veut dire que quand on regarde quelqu'un, et là, vous me regardez depuis un certain temps, vous me jugez. Nous nous jugeons tous, en fait. On ne peut pas s'empêcher de juger. C'est comme ça. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. J'ai compris que le jugement, en fait, préparait la décision, donc la réaction, donc la communication. Si vous croisez quelqu'un d'inconnu, il vaut mieux avoir une mauvaise impression ou un jugement négatif et fuir en courant plutôt que de se laisser agresser par un prédateur quelconque. Maintenant, le problème du jugement, vous le savez très bien, c'est qu'il n'est pas parfait et qu'on peut se tromper. Et que, par définition, le jugement, ça consiste à quoi ? Ça consiste à mettre les gens dans des fameuses cases. Bon ou mauvais. En gros, il n'y a que deux cases. C'est oui ou non. J'y vais, j'y vais pas. Amis et demi. Tout le restant, c'est des dérivés, finalement. Donc, le jugement, il est utile, mais il est évidemment trompeur et il est un peu, comment dire, caricatural. C'est la seule limite du jugement. Et c'est ça qu'il faut être capable, non pas de supprimer, puisqu'encore une fois, de toute façon, il faudra décider, mais de mettre sur la touche pause pour laisser justement les impressions arriver, pour avoir plus d'informations, pour ne pas voir qu'une partie bonne ou qu'une partie mauvaise de la personnalité, mais de voir l'ensemble. Et c'est ça qui est difficile. Plus vous jugez, moins vous pouvez comprendre les gens. Plus vous les comprenez, moins vous les jugez. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai reçu quelqu'un dans mon cabinet pour un portrait et honnêtement, sa tête ne me revenait pas. Parce que c'est vrai que j'ai beau être morphopsychologue, j'ai quand même des émotions, des sentiments. Je suis encore un être humain, comme disait un de mes amis. Encore un petit peu, en tout cas, de temps en temps. Et je me disais, dans ma tête, je me disais, ça va être difficile. Et puis, j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon portrait. Et vous savez quoi ? Au bout d'une heure, je l'aimais. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu l'impression, bien sûr, c'est une impression, que son visage avait changé. Mais ce n'est pas son visage, c'est mon regard sur son visage qui a changé. Voilà. Ça va ? Tout le monde suit jusque-là ? Un peu d'histoire de la morphopsychologie, mais très rapidement, juste pour votre culture générale, la morphopsychologie est la plus ancienne des caractérologies, puisque, vous le voyez, ça date de l'Antiquité et en particulier des prêtres égyptiens qui l'utilisaient déjà probablement pour recruter ou pour former ou pour d'autres choses. Donc, on sait que ça vient au moins des Égyptiens. Ça fait au moins 4 500 ans que la morphopsychologie existe. Ensuite, ça, c'est le hasard qui m'a fait découvrir ça. Ce sont les philosophes grecs qui l'ont importé en Europe. Et en particulier, deux philosophes, un que vous connaissez, un que vous ne connaissez pas comme philosophe, c'est Pythagore. Le hasard de l'histoire a fait que je suis parti faire un DEA de philosophie politique et juridique sur Pythagore, en Grèce, à Athènes. Et j'ai découvert qu'il était morphopsychologue. Peut-être le premier morphopsychologue officiel. Voilà. C'est comme ça. Et ensuite, le deuxième, vous le connaissez, c'est Aristote. Si vous avez fait un peu de philo, si vous avez lu un peu, vous savez qu'Aristote, c'est, entre guillemets, un peu le père des sciences et la personne, peut-être le philosophe le plus rationnel, le plus logique qu'il soit. Eh bien, il a écrit tout simplement le premier livre de morphopsychologie. sauf que ça s'appelait traité de physiognomonie. Physiognomonie, c'est, on pourrait dire, l'ancêtre ou le mot grec pour désigner la morphopsychologie qui, évidemment, a bien évolué depuis. Après, ça disparaît de la circulation en Europe pendant à peu près le Moyen Âge. Et ce sont les savants arabes qui ont entretenu, conservé, via Alexandrie, et qui ont ramené, par Cordoue, en fait, qui ont ramené petit à petit la morphopsychologie en Europe. Heureusement pour nous. Merci pour eux. Et ensuite, à la Renaissance, par contre, ça a explosé. On s'est intéressé à l'homme, aux sciences de l'homme, à la médecine et un peu à la psychologie. Et après, ça a été, j'ai envie de dire, une espèce de progression ininterrompue. Et ce sont essentiellement les soignants, les médecins, tous les gens qui s'intéressaient aux relations entre le corps et l'esprit. Vous avez entendu parler du serment d'Hippocrate. Hippocrate était aussi morphopsychologue, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de liens, d'ailleurs, entre la médecine et la morphopsychologie. Et après, en fait, ce sont essentiellement des psychiatres qui ont prouvé tout simplement la morphopsychologie. Mais le hasard de l'histoire, c'est pour ça que la morphopsychologie n'est pas complètement reconnue, c'est qu'ils n'ont jamais utilisé le mot morphopsychologie. Donc, ils sont partis d'un constat, en fait, c'est quand je vois mes patients dans mon cabinet, avant qu'ils ouvrent la bouche, je sais déjà quelles maladies mentales ils ont. Comment c'est possible ? Évidemment, ce n'est pas possible pour un débutant, mais quelqu'un qui a 5, 10-15 ans de métier peut arriver facilement à ça. Donc, un des psychiatres a eu l'idée de vérifier cette hypothèse. Donc, il a mesuré des milliers et des milliers de patients dans tous les sens, la hauteur, la largeur, le poids, tout ce qu'il pouvait mesurer. Il a mis ça sur des graphiques et il a découvert, il a fait dessiner le résultat des courses par un dessinateur professionnel. Ça a donné trois types de corps et de visage qui correspondent exactement, devinez à quoi ? À ce que disaient les morphopsychologues avant lui. Ensuite, il y en a un autre, un Américain, Sheldon, qui a voulu vérifier ça. Donc, il a fait la même chose avec ses étudiants, des milliers d'étudiants, des milliers de statistiques. Il est retombé exactement sur les mêmes graphiques, les mêmes courbes, les mêmes corps, les mêmes visages. Sauf qu'il a appelé ça, bien sûr, d'un autre nom parce que les hommes, quand même, ils aiment bien avoir leur théorie à eux. Mais c'est totalement transposable à 100% avec la morphopsychologie de Cormand et des autres. Donc, le dernier maillon de la chaîne, c'est un Français, justement, un psychiatre nantais, le docteur Louis Cormand qui, lui, en fait, a fait une chose très simple. C'est qu'il a, on pourrait dire, prouvé, rationalisé, dépoussiéré la morphopsychologie de tout ce qu'elle avait, d'un peu ésotérique, un peu, voilà, et pour en faire vraiment une science humaine. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la morphopsychologie moderne est française et date, on pourrait dire, de Cormand, qui, malheureusement, nous acquitait. Alors, deux secondes pour réfléchir ensemble sur l'utilité, bien sûr, de la morphopsychologie. Je vais aller vite parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement à moitié convaincu, mais peut-être à expliquer comment vous pouvez l'utiliser. Le principe de la morphopsychologie, c'est d'avoir accès à la personnalité de l'autre. Autrement dit, ça permet de mieux le comprendre, de mieux le connaître. Et bien sûr, à partir de ça, ça permet de mieux écouter, de mieux entendre, de mieux comprendre vraiment profondément qui est l'autre derrière ce qu'il nous montre, derrière ce qu'il dit. Parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas toujours se montrer tel qu'on est. C'est compliqué, on a des souffrances, on a des contradictions, et puis il y a l'inconscient, et puis etc. Donc c'est difficile de se dire totalement, même devant un thérapeute, surtout la première fois. Donc l'intérêt de la morphopsychologie, c'est que vous avez déjà, j'ai envie de dire, une impression, enfin tout le monde en a une, mais vous avez vu la vitesse avec laquelle on peut accéder à la quintessence, entre guillemets, de l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'élargir l'espace et de laisser les choses se dire puisque vous les avez déjà acceptées ou entendues. Après, je crois que ça permet de mieux aider, de mieux accompagner, éventuellement, pas pour des thérapeutes, mais peut-être plus pour des consultants, voire des coachs, entre guillemets, peut-être de mieux les conseiller ou en tout cas de les accompagner individuellement ou collectivement. Parce que c'est vrai que ça permet de comprendre la problématique de l'autre et peut-être de quoi il a besoin et de lui permettre de s'appuyer justement, d'identifier et d'utiliser ses besoins et ses points faibles puisqu'on en a tous et en général, quand on souffre, on est plutôt focalisé sur ses points faibles et ses manques. Alors, comment ça marche la morphopsychologie ? Ça marche à partir, je vous ai dit, de lois puisque une science recherche des lois universelles et vérifiables. Alors, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de lois, pour moi, il y en a dix à peu près dans la morphopsychologie, enfin, il n'y en a pas à peu près, il y en a dix d'après moi, et l'idée, c'est que certaines lois, vous allez voir, certains mots aussi vont vous faire penser à d'autres choses que vous connaissez déjà par ailleurs. Et donc, la première loi sur laquelle Louis Cormand s'est appuyé, c'est la loi de dilatation-rétraction qui, à la base, n'était pas une loi morphopsychologique, mais une loi biologique. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est que vous prenez n'importe quel organisme vivant, vous le mettez dans un environnement favorable, il va se développer de façon, j'ai envie de dire, exponentielle, jusqu'à atteindre, évidemment, sa limite fixée par son code génétique. Ça, c'est la dilatation. Et, en gros, c'est la sphère. Inversement, si vous mettez des conditions défavorables, par exemple, imaginez une plante, vous oubliez de l'arroser, ou vous oubliez, je ne sais pas, d'ouvrir les rideaux, les volets, pour laisser la lumière entrer, qu'est-ce qui se passe ? La plante, elle va se rabougrir, elle va se dessécher et peut-être, elle va mourir. C'est pareil pour un animal, si vous le nourrissez mal, c'est pareil pour un enfant, si vous l'aimez mal, il va se dessécher, il va se rabougrir, il va se rétracter. C'est exactement la même loi. Ça joue aussi bien pour des cellules jusqu'à des mammouths. C'est exactement la même chose, c'est une loi biologique à la base. On verra comment la transposer sur le plan psychologique. Alors ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, comme ce n'est pas une formation ce soir, c'est juste une conférence, c'est juste une initiation, une sensibilisation, je vais évidemment aller vite, je vais évidemment caricaturer. D'accord ? Donc je vais vous montrer à chaque fois deux visages et ça sera deux visages extrêmes. Ça ne veut pas dire que dans la vie, les gens sont forcément soit dans l'un, soit dans l'autre cas, il y a évidemment, comme un continuum, si vous voulez, il y a tous les degrés intermédiaires. Et d'ailleurs, ça posera peut-être parfois un petit problème pour savoir justement de quel côté penche la balance. Et on verra d'ailleurs qu'il y a une solution très simple dans ce cas-là qui consiste tout simplement à considérer qu'il y a des visages qui ne sont ni dilatés ni rétractés, par exemple. On considère qu'ils sont entre guillemets mixtes et à partir de ce moment-là, on arrête de se prendre la tête, ce n'est pas la peine de réfléchir. Si la personne est à moitié extravertie, à moitié introvertie, circuler, il n'y a rien à voir. On pourrait en tirer quelque chose à la fin, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un trait de caractère dominant, saillant et repérable. Ça va là-dessus ? Super. Alors, le seul problème de la morphopsychologie, vous allez le voir, il est en train de s'afficher, c'est la complexité. Si vous avez l'habitude des caractérologies, qu'est-ce que c'est qu'une caractérologie ? C'est un ensemble de... C'est un système, en fait, avec des caractères, avec des personnalités marquées. Bon. En général, il y a des systèmes simples avec deux ou trois ou quatre ou cinq personnalités. Point à la ligne, on les apprend, c'est terminé. Si vous connaissez l'énéagramme, par exemple, c'est très bien, il y a neuf types. Vous apprenez les neuf types et après, il suffit de les repérer. Toi, tu es neuf, toi tu es cinq, etc. Voilà. En morphopsychologie, ça ne marche pas du tout comme ça. Il n'y a pas des types en morphopsychologie. Il n'y a pas le type dilaté ou le type rétracté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les concepts qu'on va voir, on va en voir cinq sur dix, d'ailleurs, entre parenthèses, tous les concepts ne sont pas... vont se croiser, se combiner pour faire en fait, justement, pour expliquer la diversité incroyable des visages, des corps et des personnalités. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, je me suis amusé à calculer que sur dix étages, si on prend cinq degrés, d'accord ? Par exemple, dilaté fort, dilaté léger, mixte, rétracté léger, rétracté fort. Si on prend que c'est cinq degrés, moi je travaille plutôt avec sept, mais juste comme ça pour vous donner une idée. On multiplie cinq par cinq par cinq dix fois. Vous avez une idée du nombre de combinaisons que ça donne ? Il y en a qui sont dans la mathématiques ? Non ? Bon, OK. Je vous donne le résultat des courses, vous ne fatiguez pas. Ça fait en gros 13 millions, 750 000 et quelques combinaisons. Vous voyez l'intérêt de la morphopsychologie ? C'est qu'en combinant les approches, en fait, on arrive à quelque chose de très spécifique, de très fin. Et c'est ça l'intérêt. Ce n'est pas t'es le type 2 et puis circuler, une chance sur 9. Ou l'astrologie, une chance sur 12. Ça va ? Ça calme un peu. Ce n'est pas le but du jeu, mais c'est comme ça. Alors, mon avis, vous en faites ce que vous voulez, c'est que nous choisissons notre personnalité. Nous l'avons, non pas vraiment choisie comme dans un supermarché, mais nous l'avons créée, nous l'avons échafaudée jour après jour, décision après décision, réaction après réaction, de façon, évidemment, la plupart du temps, inconsciente. Vous ne vous rappelez peut-être pas le jour où vous avez décidé d'être extraverti ou introverti, d'être cérébrale ou affective, mais à un moment donné, ça s'est passé dans votre cerveau. Il y a eu une décision d'aller plus dans un sens et moins dans l'autre à cause probablement d'une réussite ou d'un échec, d'un encouragement, d'un compliment ou d'une critique où, évidemment, ça peut être l'ensemble de tout ça. D'accord ? Donc, notre personnalité, en fait, c'est la superposition et surtout la combinaison de tous ces choix inconscients qui fabriquent, en fait, qui constituent notre personnalité. Donc, ce soir, on va parler de la base, c'est-à-dire les cinq étages du bas. Et là, maintenant, vous allez voir les titres et les mots apparaître. Et entre parenthèses, vous allez découvrir aussi une deuxième difficulté de la morphopsychologie, c'est essentiellement son vocabulaire. C'est-à-dire, c'est assez compliqué quand même puisque le vocabulaire, dilaté, rétracté, déjà, c'est pas très clair. Et puis encore, je vous ai épargné le pire, le pire, c'est rétracté latéronasal. Quand vous dites ça à quelqu'un, il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est une maladie ou quoi ? Non, non, c'est pas grave. C'est juste un concept morphopsychologique. Donc, les cinq étages du bas, puisque c'est une pyramide, la base est plus importante que le haut, bien entendu. Les cinq étages du bas, en fait, correspondent de mon expérience à peu près à 75 % de la personnalité. Ça veut dire que, vous voyez, on a quand même déjà accès à beaucoup d'informations sur l'autre. Alors, on y va. On commence par l'étage numéro un. Donc, je vais vous montrer à chaque fois quatre visages, deux fois deux. Deux visages féminins, évidemment d'abord, et deux visages masculins, des fois, je resterai plus sur les visages féminins parce qu'ils sont mieux dessinés, morphopsychologiquement parlant, des fois, plus sur les visages masculins. Ça, c'est mon dessinateur, etc. Donc là, je vais plutôt rester sur les hommes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un visage ou un corps dilaté, d'ailleurs ? Dilaté, en latin, ça veut dire large. Mais en réalité, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le rapport entre la hauteur et la largeur. Les dilatés sont non seulement larges, mais petits. D'accord ? En gros, c'est l'axe de la largeur. Alors qu'un rétracté va être à la fois mince et grand. C'est l'axe vertical. Donc, il faut regarder, comparer tous les visages, tous les corps et se dire, bon, celui-là, il est plutôt dilaté ou plutôt rétracté. Et après, si vous avez envie de rentrer un peu plus dans les détails, il faudrait évaluer le degré relatif de l'un par rapport à l'autre. Étant entendu qu'il n'y a personne de dilaté ou de rétracté à 100%. Ou plutôt si, ça existe, mais pas dans cette salle. La dilatation absolue, ça s'appelle l'ovule. C'est la cellule sexuelle féminine. Et la rétraction presque parfaite, c'est le spermatozoïde. Bon, vous ne vous rappelez pas, c'était un peu loin, mais voilà. Donc nous, en fait, les êtres humains, nous sommes une espèce d'alliage entre ces deux formes énergie et nous sommes des corps en mouvement. D'accord ? Donc, on regarde quoi dans un visage ? On regarde essentiellement deux choses. Le cadre extérieur, ça c'est le contour du visage, en fait. C'est la structure osseuse, excusez-moi. Et on regarde aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les récepteurs sensoriels, essentiellement les yeux, le nez et la bouche. Si j'ai le temps, à la fin, je vous parlerai des oreilles très intéressantes, notamment pour les politiciens. Donc, quand vous avez en face de vous des gens dilatés, d'accord ? Quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, leur culture, leur métier, ce sont des gens, en fait, qui sont, pour faire simple, restés connectés à leur enfance, à leur enfant intérieur et à leur féminité. Ce sont des gens qui vont avoir trop d'énergie, comme un enfant, quand il rentre de l'école, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle et il court dans tous les sens. Nous, les adultes, évidemment, on ne peut pas courir dans tous les sens, donc qu'est-ce qu'on fait ? On parle. Donc, en général, les dilatés, adultes, leur besoin numéro un, c'est de s'exprimer et de parler et encore de parler. Et plus on est dilaté et plus on a besoin de parler, il y en a qui se reconnaissent, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligés de vous dénoncer, ce n'est pas une maladie non plus, c'est juste une manière d'être, elle est totalement respectable comme les autres. D'accord ? Ça, c'est très important parce que je vais vous faire le lien en permanence entre les visages, les traits du visage et les besoins. Si vous voulez aider quelqu'un, il faut absolument tenir compte, identifier, respecter les besoins de l'autre. Pourquoi ? Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui a besoin de parler, que vous lui coupez la parole, ce que font par exemple souvent les médecins, que j'ai l'habitude de former en conférence, j'ai appris par un des médecins justement qui m'a expliqué en fait que vous connaissez le temps moyen d'écoute d'un médecin en première instance, c'est-à-dire entre le moment où il vous dit qu'est-ce qui vous amène et le moment où il vous reprend la parole, combien de temps ? 17 secondes. 17 secondes, montre en main, moyenne générale. Il y en a qui font plus, bien sûr, il y en a qui montent jusqu'à 19, c'est des surdoués, mais il y en a qui font aussi moins. Tout ça pour dire quoi ? Que nous n'avons pas forcément l'habitude d'écouter, c'est ni dans la société occidentale, peut-être encore moins chez les hommes et peut-être encore moins dans certaines professions. Bon, en tout cas, peu importe, il y a des gens qui n'ont pas besoin de parler, mais si vous êtes en face de quelqu'un qui a besoin de parler et qu'au bout de 17 secondes vous lui coupez la parole, la personne, elle est dans quel état ? Mal, elle est frustrée, exactement. Donc à partir du moment où elle est frustrée, est-ce qu'elle va vous écouter quand vous parlez ? Non, elle ne vous écoutera pas parce que d'abord, ça, ça fait un écran et puis ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas sorti, donc le verre n'étant pas vide, il ne peut pas être rempli. Donc si par hasard, vous voulez vous mettre dans la poche alors je sais, des fois c'est long, moi je me rappelle, une fois j'ai mis trois jours, j'ai dû attendre trois jours qu'une dilatée de mes amis ait fini de vider son sac, elle a mis trois jours. Et au bout de trois jours, elle m'a dit, bon alors qu'est-ce que t'en penses ? La vache ! C'était un peu long, mais bon, des fois il faut savoir ce qu'on veut, je savais que de toute façon, elle ne m'écouterait pas avant. Donc j'ai parlé à peu près un quart d'heure après ma raccompagnie à la gare et elle m'a dit, c'était assez incroyable, on a bien discuté. Là j'étais encore plus scotché, je me suis dit, ben voilà, c'est ça la dilatation. Alors, heureusement, il n'y a pas que des dilatés sur Terre, il y a aussi des rétractés, alors là c'est l'inverse évidemment. Le rétracté, lui il n'a pas du tout ni besoin ni envie de parler, il a besoin de sécurité, il sait que la vie est dangereuse, les gens sont méchants, les caramels sont mous et l'eau est trop mouillée. Donc, il a pris des coups, des claques quand il était petit, il va être en retrait si vous voulez, c'est-à-dire qu'il doit se protéger, et c'est un besoin, je caricature évidemment, mais il est totalement aussi respectable que l'autre. D'accord ? Les besoins, je les caricature, mais ils sont tout à fait respectables et on peut les comprendre. Donc le besoin de sécurité, c'est quoi ? Tant que je n'ai pas confiance en vous, je suis comme ça. Intéressant. Ah bien sûr, oui, oui. Ça veut dire, pfff, niette. Ça veut dire en fait, quand on est rétracté, et plus on est rétracté, plus on a besoin peut-être de temps pour découvrir quelle est la personne en passe, pour se lâcher. C'est un besoin. Tant que je n'ai pas confiance en vous, c'est pareil, ce n'est même pas la peine de parler, ce n'est pas la peine de proposer, c'est non. Donc, à vous de faire quelque chose pour rassurer ces gens-là. Si, encore une fois, vous voulez vous les mettre dans la poche, sinon vous faites comme d'habitude et tout se passera bien, et vous allez divorcer dans 5 ans. Non, je caricature. Ça va ? Il a été rétracté ? Les petits ronds et les grands minces. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec les mix ? On ne fait rien du tout. Extraverti, extraverti, ils ont les besoins qui changent, ce n'est pas la peine de s'énerver. Deuxième niveau, regardez bien ce que j'ai fait au dessin, ce que j'ai demandé au dessinateur de faire, j'ai demandé d'inverser le cadre extérieur avec les récepteurs sensoriels. Vous voyez ça ? Je pense que c'est plus facile à voir sur les hommes, mais je vais quand même remontrer sur les visages de femmes. On a inversé le petit visage, les yeux, le nez, la bouche, avec le grand visage, le cadre. D'accord ? Et qu'est-ce que ça donne ? Le dilaté, c'est Canada Dry, en fait. C'est un corps, un corps dédilaté. Mais par contre, les récepteurs sensoriels, tout rétractés. Donc c'est un peu étrange. Ça a l'air de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ça a l'air d'indilaté, mais ça ne s'exprime pas. Là, il faut vraiment faire de la psychologie. C'est là où ça devient vraiment intéressant. D'accord ? Et le réagissant, bien sûr, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est un corps de rétracté, grand et mince, comme par exemple, comment ça s'appelle cette actrice ? Enfin, peu importe, il y en a plein, de toute façon. Dominique de Villepin, ça vous dit quelque chose ? C'est typiquement rétracté. Voilà, mais Fanny Ardent chez les femmes, vous voyez ? Typiquement. Donc c'est des gens qui ont un corps rétracté, un cadre, un visage plutôt étroit et fin et des grands yeux, grands nez, grandes bouches et des fois grandes oreilles aussi. Ça va ? Donc, à quoi ça correspond ? Ça correspond évidemment à deux besoins fondamentalement différents. Les concentrés ont besoin d'appartenance. Ça veut dire, l'appartenance, c'est quoi ? C'est nous, c'est on, c'est le clan, la famille, le club, l'association, les groupes fermés. À l'intérieur de ces groupes fermés, où on est en sécurité, on peut se lâcher, communiquer. Donc vous voyez, c'est les deux besoins, sécurité, communiquer, qui se sont alliés pour en créer un troisième. Thèse, antithèse, synthèse. Le besoin d'appartenance, c'est appartenir à un club fermé, se sentir comme les autres. Et à l'intérieur de ça, je peux me lâcher. D'accord ? Moi, je viens de Normandie, et en Normandie, par exemple, il y a des termes, c'est un endroit où il y a beaucoup de concentrés. D'ailleurs, il n'y a pas de dilaté pur en Normandie, à part peut-être s'ils viennent de l'étranger. En tout cas, les natifs, je n'en ai jamais rencontré. J'avais rencontré, en fait, j'exagère un peu, j'en ai rencontré un, un dilaté, un vrai dilaté, un pur dilaté. Il était médecin, il était malheureux, il est parti en Italie. En Normandie profonde, il y a un mot qui a été créé, qui est incroyable, qui est un mot du patois normand qui n'est pas traduit, je crois, dans la langue française, c'est le orzin. Vous savez ce que c'est qu'un orzin ? C'est un étranger, mais un étranger qui est de l'autre côté, de la rivière. Donc, l'anecdote que j'aime bien raconter, moi, je suis né au Havre, en fait, la plus belle ville de France. Et donc, quand j'avais trois ans, mes parents ont traversé la Seine et on est allés en fleurs. En fleurs, c'est millions comme tout, ville de peintres et tout ça. Et donc, on est restés à peu près 15 ans là-bas et en fait, à la fin, on est partis et mes parents étaient un peu frustrés. Je leur ai dit pourquoi. Elles m'ont dit parce qu'en fait, on n'a jamais été intégrés vraiment. Trois kilomètres à Voldemouette. Ça fait peur quand même. Ça, c'est concentré. Le concentré, en fait, il a une méfiance naturelle envers ce qui ne lui ressemble pas. D'ailleurs, il y avait un homme politique concentré. Il n'était pas vraiment ouvert aux étrangers. Vous voyez à qui je fais allusion. Il est un peu en retraite aujourd'hui. Si vous avez des réagissants, les réagissants, c'est l'inverse. C'est Julia Roberts, le nom que je cherchais tout à l'heure. Vous voyez Julia Roberts ? Grande tige, grand sourire, brochet. Voilà. Un million de dollars, la bête. Donc, ces gens-là, en fait, ils ont la sensibilité pour ressentir et l'ouverture des récepteurs pour communiquer. Donc, je ressens et je communique. C'est la réactivité, l'adaptabilité que j'ai évoquée tout à l'heure à travers l'une d'entre vous. Donc, c'est des gens qui ont besoin sans arrêt d'être nourris, stimulés. Avant, j'avais mis besoin d'excitation, mais je me suis vite calmé parce que j'ai vu que ça générait des tas d'idées un peu. Mais en tout cas, c'est un peu ça. C'est l'idée que ces gens-là, en fait, ils supportent rien moins que la routine. La routine, c'est insupportable. Vous voyez, quand c'est tous les jours, vous savez, comme d'habitude, la chanson de Claude François, comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est la bête noire, en fait, de ces gens-là. Il faut du changement, du mouvement, parce que sinon, encore une fois, quand le besoin n'est pas respecté, la fleur se dessèche et la personne est malheureuse. Donc, il faut les nourrir, il faut leur proposer des choses nouvelles, des expériences, du changement, etc. Si vous voulez, vous les mettre dans la poche. Sinon, continuez comme d'habitude. Le profil. Peut-être que vous vous êtes demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que je vous avais demandé aux personnes qui ont eu la gentillesse de venir pourquoi je leur ai demandé de se mettre de profil. Eh bien, en fait, le profil, ça nous renseigne sur quelque chose de très important, c'est la manière d'agir inconsciente. Quand on communique avec quelqu'un, vous êtes d'accord, on se met face à face, puisque c'est là où on a à la fois le plus d'émetteurs, récepteurs. Quand on se met côte à côte avec quelqu'un, c'est pour agir, dans un sens. Donc, le profil, c'est la façon d'agir inconsciente. Inconsciente parce que votre face, vous la connaissez, donc vous la contrôlez. Et même si vous ne le savez pas, c'est vous qui l'avez fait évoluer. Votre profil, vous le connaissez ? Vous l'aimez ? Mais en général, non, on n'aime pas trop son profil. Déjà, c'est compliqué pour le voir, pour mettre trois glaces et tout ça. Oh, quelle horreur, c'est pas moi, mais si. Bon, c'est comme ça. Peut-être le profil, c'est aussi l'inconscience, justement. Donc, qu'est-ce qu'on regarde essentiellement dans le profil ? On regarde le degré d'inclinaison. Là, je vous fais ça vite, évidemment, on peut regarder plein de choses, mais pour faire simple, le plus important, c'est ça. Et l'idée, c'est quoi ? Là, pour le coup, je vais rester, entre guillemets, sur la femme, sur les dessins, en tout cas. L'idée, c'est quoi ? C'est que plus le visage, oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là, parce que moi, je suis à l'inverse, plus le visage est incliné, plus les gens foncent. Plus le visage est redressé, comme si les gens avaient pris une porte dans la figure, plus les gens freinent. Logique, non ? C'est comme les voitures, c'est comme les clébards, plus c'est allongé, plus ça fonce. J'ai d'ailleurs un ami et collègue qui a fait une étude sur les chiens, il a classé tous les chiens, en fonction de leur degré d'allongement du museau, et il a comparé avec les vitesses de course. C'est mécanique, c'est imparable. Le plus rapide, vous le savez, c'est le lévrier. Ça ressemble à quoi, un lévrier, quand ça court ? Ouais, c'est un serpent sur pattes, en fait. Le plus lent, ou en tout cas le plus statique, c'est le bulldog. Il peut rester des heures sans bouger. C'est incroyable, c'est comme ça, c'est un rétracté frontal. Ça sert aussi. Ça va ça ? Alors, à quoi on peut, comment dire, à quoi on peut associer ce degré d'inclinaison du profil ? Plus le profil est incliné, plus les gens ont besoin d'agir, d'aller de l'avant. Et le besoin qui est associé à ça, le besoin psychologique, parce que sinon, le besoin physiologique, encore une fois, il n'est pas forcément intéressant. Si vous avez une consultation latérale, il ne va pas courir sur les murs et tout ça. OK, il est quand même obligé de faire semblant. Voilà. Donc, l'énergie, elle va passer par là. Et donc, le besoin psychologique qu'il faut respecter et entendre, c'est le besoin de liberté. Plus on est rétracté latéral, plus on a besoin de liberté. Aussi simple que ça. Donc, si jamais vous voulez suggérer, proposer un outil, une technique, une méthode, à ces gens-là, surtout leur laisser croire que c'est eux qui l'ont choisi. Même si ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que si vous tentez de leur imposer de façon un peu trop évidente, la réaction, ça va être niais. niais. On ne peut pas lutter contre un besoin. J'espère que vous avez compris ça. Moi, j'ai mis des années à le comprendre. J'étais assez mauvais, assez sous-doué dans la matière. Et puis, j'ai pris plein d'exemples. J'ai commencé par les besoins physiologiques. Si vous avez soif et vous ne buvez pas, vous avez moins soif ou plus soif. Plus. OK ? Donc, ça, c'est vrai pour tous les besoins. Plus un besoin est contrarié, plus il est fort. Et à un moment donné, de toute façon, soit il va passer l'action, soit vous allez mourir, si c'est physiologique, ou souffrir, si c'est psychologique. Donc, dans la mesure du possible, essayez d'entendre, de respecter ou d'aider les personnes à satisfaire leurs besoins avec vous. Voilà. Parce que sinon, c'est un peu dangereux. J'ai un exemple à vous donner. Je connais quelqu'un qui était un de mes anciens patrons, en fait, que j'ai rencontré la dernière fois que je l'ai rencontré. C'était dans un restaurant. Il était un peu énervé. Je lui dis, alors comment ça va ? Non, je lui dis, comment ça va mal ? C'est l'intérêt de la morphopsychologie et qu'on a la réponse avant de poser la question. Et donc, il me dit, ça va pas mal, ça va très mal. Ah bon, pourquoi ? J'ai vu mon médecin, ok, et alors, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête le tabac. Ben oui, mais ça fait toi-même dix ans que tu me le dis. Oui, mais la façon dont tu me le dis, j'ai envie de faire exactement le contraire. Quitte à mourir. Eh ben, il est mort. Voilà. C'est triste, hein ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est triste, en fait, c'est que peut-être il n'a pas trouvé le médecin qui était capable d'entendre son besoin pour l'aider, en fait, à comprendre et à contourner et à utiliser ce besoin. On ne peut pas lutter contre un besoin. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui font tout et n'importe quoi, justement. Il y a des gens qui se font sauter, il y a des gens qui démissionnent, qui partent, qui se quittent, enfin, on ne sait jamais vraiment pourquoi. La réponse, c'est toujours pour satisfaire un besoin non satisfait. Et le drame, c'est que souvent, les gens eux-mêmes ne savent pas quels sont leurs besoins. Alors, il n'y a pas que des rétractés latéraux sur Terre, il y a aussi des rétractés frontaux, frontaux comme de front. Donc, ces gens-là, ils ont besoin, évidemment, de contrôler les choses. Ils ont besoin de savoir où ils mettent les pieds, de savoir si l'eau est froide avant de mettre les pieds dans la piscine. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc, peut-être, il y a des gens comme ça parmi vous, ça veut dire, vous comprenez peut-être pourquoi vous avez un compagnon qui va très très vite et vous, vous êtes plutôt lente ou l'inverse. En général, d'ailleurs, si vous avez du mal à localiser votre visage, cherchez celui de votre conjoint. C'est l'inverse. Parce que vous savez que 90% des couples fonctionnent à la complémentarité. Donc, si vous êtes fonceuse, vous avez probablement un frein à la maison. C'est génial, c'est fait pour ça et à qui profite le crime ? Au sale gosse. Thèse, antithèse, synthèse, foutaise. Circuler. Tout ça pour dire quoi ? Que, en réalité, on choisit par rapport à nos manques, par rapport à nos besoins. C'est ça qui nous plaît chez l'autre. C'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'a pas à développer ou ce qu'on n'a peut-être pas reçu. Après, au bout d'un certain temps, peut-être qu'on en a marre et on se dit je ne comprends pas pour qu'est-ce que je fais avec lui. Oui, mais est-ce que tu as satisfait ton besoin ? Il est faible maintenant. Tu avais besoin de sécurité, il t'a rassuré. Mais le jour où ta sécurité est complètement rassasiée, tu as besoin de liberté, tu te demandes qu'est-ce que tu fais avec lui. Ça marche comme ça chez McDonald's ou ailleurs. Besoin de contrôler, ça veut dire il y a des gens qui peuvent faire des choses, simplement ils ont besoin de savoir où ils mettent les pieds. Pour bien comprendre la distinction entre latérale et frontale, imaginez la distinction entre l'Occident et l'Orient. D'habitude, je ne fais pas tellement de liens entre les pays ou les peuples ou les zones, mais là, si vous avez voyagé un peu comme moi, vous savez très bien que plus on va vers l'Est, plus les gens sont comment ? Comme ça, latéral, ou comme ça, frontale. Ils sont frontaux. Ça veut dire que plus on va vers l'Est, à l'Asie, les gens sont plutôt frontaux. Et vous avez remarqué comment ils ont une espèce de self-control assez naturel. Et d'ailleurs, leurs arts martiaux, c'est beaucoup plus, comment dire, contrôlé, beaucoup plus fluide que les arts martiaux entre guillemets occidentaux. Nous, en fait, c'est la boxe, on tape dedans, pum, pum, pum. Eux, ils vous pètent la gueule, mais avec amour. C'est différent. Tom, tom, pom. C'est un autre état d'esprit. Bon. On continue ? Niveau 4, tonique à tonne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Donc là, c'est plus difficile. Je vais vous demander de faire un effort de bien regarder les visages parce que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré, c'est mesurable et vérifiable. Le rapport hauteur-largeur, vous prenez une photo, un dessin, c'est mesurable. Le degré d'inclinaison d'un visage, c'est mesurable avec un rapporteur. Là, par contre, c'est plus qualitatif. Donc, regardez bien. Je vais vous montrer les hommes aussi. Je ne sais pas si c'est plus facile sur les hommes ou les femmes. Je crois que c'est à peu près pareil. Peut-être que c'est plus clair sur les hommes. Donc, l'idée, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un visage tonique ? C'est un visage dont la personne, en fait, a mobilisé son tonus musculaire et du coup, ça teint le visage. Là, c'est un peu tonique. Vous connaissez Carlos Ghosn, le PDG de Renault ? Quand il est calme, ça donne ça. Bon, je n'ai rien contre lui. C'est un brillant chef d'entreprise. Simplement, il a appris, il a redressé des entreprises. Vous savez qu'il a redressé Nissan, je crois, c'est ça ? D'une main de fer. Et là-bas, vous savez comment on le surnomme ? Le samouraï. Et il est évidemment admiré et respecté pour ça. C'est un guerrier. Il est hyper tonique. Le danger, c'est qu'il y a eu aussi, après qu'il ait pris son poste, il y a eu quand même des suicides. Parce qu'on ne peut pas être à la fois dans l'empathie et en même temps dans le surcontrôle. Donc tonique, c'est ça. Atone, c'est en gros le relâchement du visage via évidemment les muscles qui évidemment tirent sur la structure osseuse et ça donne un visage relâché. Alors, je vais essayer de faire le passage du tonique à l'atone. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je ne suis pas sûr de le faire très bien parce que forcément, moi, je suis quelque part là-dedans. Mais ça va vous donner une idée. OK, je commence par tonique. Là, je finis l'atone. L'atonie, c'est la réceptivité. Ça peut donner la passivité à l'extrême. Donc, c'est ni bien ni mal. C'est deux formes évidemment complémentaires. Et on va voir à quoi ça correspond. Alors, les toniques, c'est facile à comprendre. Les toniques, ils ont besoin de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? C'est le contrôle sur l'autre. D'accord ? Pas sur soi, pas forcément dans la vie, mais sur l'autre. C'est-à-dire, ils ont besoin d'agir sur les autres. C'est comme ça. En gros, la tonicité, c'est la testostérone. Et maintenant, on le sait. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est les scientifiques qui ont fait le lien. Parce que la morphopsychologie, étant au carrefour du corps, la médecine de la psychologie, évidemment, elle s'appuie sur toutes les découvertes. Il y a beaucoup de découvertes qui corroborent évidemment ce que disaient les Égyptiens avant. Donc, plus on est tonique, plus on a besoin de contrôler, de diriger les autres. Vous vérifierez ce que je raconte en regardant tous les visages des chefs que vous connaissez, les chefs d'entreprise pour commencer, quasiment tous toniques. Il y en a un qui était à tonne, c'était Jacques Calvé. Vous vous rappelez ? Le PDG de, je ne sais plus quoi, Peugeot, merci. Lui, il était un peu à tonne. Mais bon, il était certainement parachuté par... Voilà, peu importe. Mais la quasi-totalité des chefs d'entreprise sont toniques, voire hypertoniques. Les chefs d'État, presque toujours toniques. Bon, il y a Obama qui n'est pas net, mais la plupart sont quand même toniques. Vous allez me dire, vous allez me dire, et Hollande ? Lui, on n'a jamais su où le mettre, donc... Les Français non plus, je crois d'ailleurs, il est au milieu de nulle part. C'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Macron, c'est un tonique, retour à la case départ. Il parle, d'ailleurs, il a les mêmes incantations, les mêmes gestes que Sarkozy. Vous avez remarqué ça ? Il fait du Sarkozy. Voilà, ça, c'est le pouvoir. C'est le tonique. Donc, vous avez aussi des toniques chez les papes. Ça, c'est intéressant. Vous n'intéressez pas aux papes, mais les papes, qui sont des chefs d'État, vous le savez, et pas seulement des grands mystiques, eh bien, en fait, aujourd'hui, les papes sont hypertoniques. Évidemment, au début, c'était des hyperatonnes. Saint-Pierre, on lui arrache un oeil, vas-y, mon Romain. Aujourd'hui, c'est... Donc, plus on est à tonique, plus on est au contrôle. Évidemment, la force, c'est la responsabilité, l'énergie, etc., le pouvoir, la force, tout simplement. L'inconvénient, vous l'imaginez bien, c'est le manque de souplesse, le manque d'adaptabilité. Les atones sont des gens cools. Donc, ça, c'est bien. Si vous voulez être tranquille à la maison, vous achetez un atone. Ça ne déplace pas les meubles. Ça ne vous fait jamais suer. C'est super génial. Et l'anecdote qui me revient, c'est... J'avais animé un stage de développement personnel de cinq jours avec une école de commerce dans le sud de la France et ça avait été très, très mal organisé. En fait, on avait loué un truc pourri et évidemment, les étudiants étaient furieux parce que l'eau de la douche était froide, il y avait des araignées partout. Enfin bref, c'était le bazar et tout le monde criait dans tous les sens. Enfin bref, c'était limite révolution. Il y a une étudiante qui était toujours souriante, toujours contente, mais vis à tonne 100%. Ça va, mais vite ? Oui, pourquoi ? Il y avait les missiles qui passaient au-dessus. Elle, elle fait zen. Et je me suis dit, ah, c'est quand même utile des atons, il faudra en garder un ou deux quand même à la maison. Inconvénient de ces gens-là, ce qu'ils gagnent en plasticité, en empathie, en capacité de ressentir les choses, évidemment, ils le perdent en capacité d'initiative puisque vous avez compris qu'on ne peut pas être fort et on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. C'est difficile d'être tonicatone. Après, vous allez me dire, ouais, mais l'idéal, c'est d'être 50-50. Oui, mais dans ce cas-là, vous ne faites rien parce que vous n'allez pas pouvoir décider, choisir. Et vivre, c'est quand même ça aussi. C'est gratuit, noté. On termine par les trois étages du visage mais aussi du corps. Donc là, c'est un truc assez naturel qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout, pas seulement en morpho-psycho mais en graphologie, dans les gestes, enfin, voilà. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va découper, entre guillemets, pas la tronçonneuse, juste de façon comme ça, le corps et le visage en trois parties. D'accord ? Le bas du corps et du visage, c'est la partie DSK qui est en nous, c'est-à-dire, c'est la partie animale, c'est le cerveau reptilien, c'est pour ceux qui ont fait de la PNL le kinesthésique. Vous connaissez ça ? Ils sont dans leur corps. C'est les sensations, le type sensation de Jung et c'est en fait ce qui nous connecte avec notre côté matériel. Voilà, donc c'est les besoins agressivité, sexualité, territorialité. D'accord ? Donc ça, c'est essentiellement la mâchoire, la bête, la colère. Deuxième partie, je vais quand même changer un peu, la partie relationnelle, c'est-à-dire le tronc dans le corps et la partie médiane du visage, centrée autour du nez avec les oreilles. Vous avez deux narines, deux oreilles et puis quoi ? Et puis les yeux sont dedans aussi, en fait, bizarrement. Donc ça fait quand même beaucoup de récepteurs sensoriels. Ça sert évidemment à communiquer, alors que là, en bas, ça sert plutôt à niquer. Ça, c'est autre chose. Donc, quand vous communiquez avec quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi, la première chose que vous faites en général, c'est si, si. Vous asseyez. Ça court-circuit l'instinctif. Utilisez les pieds pour communiquer avec le voisin. On retrouve bien le côté sexualité, etc. Faire du pied, prendre son pied, enfin, il y a toute une littérature comme ça qui dit clairement que les jambes, les parties de jambes en l'air, tout ça, c'est associé à la sexualité, au plaisir, aux sensations. Par contre, quand on veut communiquer avec quelqu'un, on dégage en fait cette partie-là et on va regarder en face à face. Vous savez aussi que, par exemple, quand on ment, on va toucher quelle partie spécifiquement de son visage ? Quand les hommes politiques mentent, non, les oreilles, c'est les femmes. Et encore pas toutes. C'est uniquement les blondes à lunettes. Non, je peux... Le geste numéro un du mensonge, c'est le nez. Non, mais je lui faut dire la vérité, Pouchadas. C'est sûr qu'il va mentir. Des fois, il peut faire cinq ou six fois ce geste-là. Il y en a d'autres. Vous regarderez maintenant les présidents, les politiciens, peut-être d'un autre œil. Le nez, Pinocchio, c'est vraiment le numéro un des signaux du mensonge. Pourquoi ? Parce que dans cette zone-là, il y a des émotions. Quand on rougit, quand on est ému, c'est là qu'on rougit, d'accord ? Pas des phares. Les phares, en général, c'est le coup. Mais quand on a une émotion, ça commence ici et après, ça va se diffuser dans l'ensemble du visage. Donc, c'est vraiment la zone de la communication. Et enfin, bien sûr, cérébrale, la tête dans le corps, le front dans la tête. Le front, alors avant, on disait c'est le siège de l'intelligence. Aujourd'hui, c'est un peu plus nuancé, évidemment. Ce n'est pas que l'intelligence parce qu'on sait qu'il n'y a pas que l'intelligence intellectuelle, que les autres aussi ont une forme d'intelligence. Simplement, le réservoir de l'intelligence, la mémoire, la culture, etc. Donc, en gros, la FNAC, tout ce qui est science, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les arts, la création artistique, le côté spirituel, tout ça, en général, ça va avec le front. C'est comme ça. Voilà. D'accord ? Votre mission, maintenant, c'est de repérer dans ces visages quelle est la partie la plus large. Parce qu'évidemment, comme là, on n'a plus deux pôles, on en a trois. C'est compliqué. Et en général, on a tendance à regarder quoi ? La partie la plus haute. Erreur. Pas bien. Il faut regarder la partie la plus dilatée où la personne est plus à l'aise. Donc, si vous avez un visage comme ça, à la soirée négure, en général, ce n'est pas trop compliqué de savoir que c'est un kinesthésique, un instinctif, c'est une bête. Attention, ça peut être un prédateur, ça peut être un gentil toutou aussi, ça dépend. Il faut lui donner son caramel. Donc, dans ce cas-là, vous savez que son canal sensoriel de prédilection, c'est le concret, l'action, le toucher. Donc, vous pouvez le toucher, mais DSK, je ne vous conseille pas quand même. En tout cas, vous savez que la façon de faire passer les messages, ça sera le concret, l'action, l'exercice. C'est comme ça que ces gens-là agissent, comprennent, acceptent et achètent. D'accord ? Si vous avez un ou une relationnelle, en général, c'est plutôt les femmes. La plupart des femmes sont relationnelles. Les hommes, un peu moins. Même beaucoup moins. Même pas du tout, en fait. Enfin, moins en tout cas. Donc, si vous avez une relationnelle en face de vous, vous savez que le plus important, c'est avant même de sortir quoi que ce soit, c'est de créer la relation. C'est le plus important. Et enfin, si vous avez un ou une cérébrale, en général, c'est quand même plutôt masculin ce truc-là, je me suis fait plein d'ennemis en disant que j'avais mis un an à trouver une photo d'une femme uniquement dominante cérébrale. Et encore par hasard. Après, il peut y avoir des mélanges. Il y a des femmes cérébrales relationnelles, cérébrales instinctives, mais cérébrales pures, il n'y en a pas beaucoup. Même des célébrités. Donc, quand vous avez un cérébral ou une cérébrale, parce que là, vous me l'amenez, entre partage, vous prenez les photos, vous me la vendez. Quand vous avez quelqu'un, vous savez que son besoin, en fait, on va voir ça, ça va se situer forcément au niveau du haut, c'est-à-dire au niveau visuel si vous avez fait de la PNL. D'accord ? Kinesthésique, auditif, visuel. Alors, on va détailler ça maintenant. Imaginez, par exemple, que vous voulez acheter une voiture. Une voiture. Ou n'importe quoi, d'ailleurs. Si vous êtes kinesthésique, vous allez acheter la voiture au moment où vous serez dedans, en train de rouler. Parce que là, vous avez des sensations. La tenue de route, peut-être même l'odeur aussi, parce qu'on dit vaco-olfactif, c'est associé au kinesthésique. Donc, si c'est ça le plus important pour vous, les sensations corporelles, d'accord ? Quand vous achetez une voiture, un homme, n'importe quoi, une maison, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes probablement kinesthésique. Vous êtes une bête. C'est comme ça. Ce n'est pas forcément gênant. On peut être heureux quand même. Vous avez le droit de vivre. Il faut le savoir. Mais c'est un peu plus difficile à accepter quand même parce que notre société n'est pas vraiment dans la reconnaissance de la totalité des choses. La société française, vous le savez, elle est plutôt visuelle, intellectuelle, masculine. Si vous êtes plutôt une relationnelle, c'est-à-dire une affective, vous avez besoin d'amour. Et si vous avez des gens comme ça en face de vous, vous savez qu'il faut leur donner d'abord de l'amour. Donc, c'est je vous aime, 50 euros. Très important. Si vous achetez une voiture et que vous êtes relationnel, en fait, ce n'est pas la voiture que vous achetez, c'est le vendeur ou la vendeuse. Si vous êtes relationnel, vous ne pouvez pas donner votre argent à un connard. C'est impossible. C'est impossible. C'est insupportable. Préférez pas acheter, acheter plus tard dans une autre vie, sur une autre planète, mais ce n'est pas possible. La qualité de la relation prime tout le reste. C'est vrai pour une formation, c'est vrai pour une relation, c'est vrai pour un manager. C'est comme ça. Autant le savoir, autant le faire avec. D'accord ? Donc, si vous avez des clients, des patients, des amis, des amants, comme ça, vous arrosez d'abord un bidon d'amour, matin, midi et soir, et après, vous passez aux choses sérieuses. Très intéressant. Et enfin, si vous avez des cérébraux devant vous, ou si vous êtes vous-même cérébrale, c'est très simple, si vous êtes cérébrale, ça veut dire que vous achetez votre voiture ou ça. Seul, dans votre tête, et sur Internet, vous n'avez pas besoin de clients, vous n'avez pas besoin de vendeurs. D'accord ? Donc, vous allez utiliser le système visuel dont j'ai parlé tout à l'heure pour imaginer la voiture de vos rêves, une Porsche bleue, et après, vous allez justifier ça n'importe comment avec un tableau que vous allez trouver dans un magazine pour justifier que c'est vraiment la voiture dont vous avez besoin pour acheter votre baguette à 500 mètres. Voilà. Donc, ces gens-là, en fait, ils ont besoin de comprendre. Il faut leur expliquer le pourquoi du comment. S'ils ne comprennent pas, ils ne font pas, ils n'achètent pas, ils ne sont pas emballés et ils n'obéissent pas. Expliquez les choses. Une fois qu'ils ont compris, en général, par contre, ça va, c'est compris pour un certain nombre de temps, donc après, ça peut aller, ça peut rouler, mais pas avant. Ça va ? Des questions là-dessus ? Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre ensemble. Donc, mon idée, en fait, c'est très simple, c'est que, vous l'avez compris, la morphopsychologie, tout le monde en fait, en fait, sans le savoir, sans le vouloir et sans y croire. Vous me regardez depuis un certain temps, vous avez déjà une idée, une impression sur qui je suis. Forcément. Le but du jeu, c'est de passer de l'impression brute, si vous voulez, empirique, intuitive, à quelque chose qui est à la fois, qui utilise l'intuition, mais qui va au-delà en s'appuyant sur des connaissances qui sont établies depuis 4 500 ans. Et du coup, vous allez moins juger et mieux percevoir la personne. Donc après, si vous voulez apprendre, moi j'ai écrit, je ne sais plus combien de livres, 3 ou 4 là-dessus. Bon, et puis, ils sont en dédicace d'ailleurs après, et bien sûr, l'idéal, c'est d'apprendre. Maintenant, si vous ne voulez pas dépenser d'argent, vous faites comme moi, moi j'ai appris gratuitement, c'est-à-dire, vous volez un livre, enfin pas les miens. J'aurais pas dû dire ça. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer, 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 pratiquer. Moi, je n'ai jamais cessé de pratiquer. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas un portrait morphopsychologique. Je prends n'importe quel train, avion, je fais le portrait des gens qui sont autour de moi. Tout le temps. C'est une maladie, c'est un vice, mais c'est aussi, et surtout, une question d'entraînement. Parce qu'il n'y a rien à faire. Comme disait, je crois que c'est Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec, c'est la pratique qui fait le maître. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Alors c'est vrai qu'en Occident, nous on veut un diplôme, paf, trois ans, clac, t'es bombardé, ceci, cela. Non. En Asie, je sais que souvent, ils disent qu'il faut plutôt 10 ans, 15 ans, ou 20 ans pour faire un vrai maître. En fait, il n'y a pas vraiment de limite. C'est simplement reconnaître qu'on est humble, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. C'est pour ça que je continue à faire des portraits. Donc ça, ça coûte 0 centime. Par contre, ça va vous demander beaucoup de temps. Donc si vous voulez aller plus vite, évidemment, il faut peut-être faire des formations. Donc on vous en propose une très très bien. Trois jours seulement. Qu'est-ce que c'est trois jours dans une vie, honnêtement ? Donc vous notez le 10, 11 et 12 novembre. Et donc ça se passera ici avec votre serviteur. Et là, en fait, le but, ça va être de s'entraîner, de pratiquer, de faire des exercices sur vous, sur les autres, pour pouvoir affiner deux choses. D'une part, votre capacité à percevoir, à regarder, à observer un visage. Et ça, ça prend. Et deuxièmement, et c'est ça le plus difficile, c'est d'apprendre à dire, à mettre des mots sur votre ressenti. Parce que vous savez, des fois, on sent des choses, mais on ne sait pas très bien. Pourquoi ? Non, je ne le sens pas. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, mais je ne le sens pas. Ça arrive, ça. Des fois, on n'a pas les mots, on n'a pas les phrases pour arriver à exprimer ce qu'on ressent. Le but de cette formation, c'est aussi de faire ça. C'est aussi d'apprendre à exprimer les choses. D'accord ? Ça va ? Des questions ? Simone ? Avez-vous des questions ? Je passe le micro et je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Bonjour, je voulais savoir, à part reconnaître sa personnalité, comment on peut, en tant que thérapeute, s'en servir dans une relation d'aide ? Moi, je m'en sers tout le temps, c'est-à-dire que je me sers de la morphopsychologie tout le temps, matin, midi et soir. J'ouvre les yeux, morphopsychologue. Je vois quelqu'un dans la rue, je vois sa personnalité. Elle ne me plaît pas, je change de ce retoir. Quand je fais de l'accompagnement individuel, j'ai une carte en face de moi qui me dit, voilà, la personne, attention, elle fonctionne comme ça, elle a telle personnalité, elle a tel besoin, elle risque d'avoir peut-être telle problématique. Donc, ça me donne du temps, ça me permet d'entendre, ça me permet aussi d'aider la personne à dire ce qu'elle a à dire parce que c'est difficile de dire ses contradictions, etc. Donc, ça permet de faire des meilleures questions, de meilleures reformulations. Et ça permet aussi d'envoyer le message à la personne, je vous ai compris. Non, ce n'est pas de Gaulle, c'est de la psychologie. C'est qu'un Rogers approche centrée sur la personne, pas sur le problème. Ce qu'on reproche en fait au médecin, à tort ou à raison, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la pathologie. Ah là là, il y a, je ne sais pas quoi, le genou du 43. C'est-à-dire, on est réduit à une pathologie. Ce qu'on attend en tant que client ou en tant que patient, c'est quoi ? C'est d'être pris globalement comme une personne. Donc l'avantage de la morphopsychologie, peut-être que je ne l'ai pas dit assez fort, assez clairement, c'est que ça vous permet de comprendre et d'accepter l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est la moitié de la guérison. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « moi, je t'accepte exactement comme tu es », ne changez rien, tu as le droit d'être totalement à 100% qui tu es avec tes forces et tes faiblesses, avec tes contradictions et tes paradoxes, ça, ça permet déjà de lâcher prise, ça permet de s'accepter, ça permet de s'aimer et ça permet de se transformer. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci d'attention négative, finalement, alors qu'on voudrait justement être dans l'autre ? Je suis assez... Oui. Est-ce qu'on ne peut pas justement avoir un regard qui soit finalement autre et on peut complètement parce que comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup entre les caricatures de l'un à l'autre il y a tout un panel. Donc, poser comme ça une image en disant ce que c'est... Il y a là, ce que c'est forcément comme ça. Est-ce qu'il n'y a que ça ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas un conflit et que le mort que le sang dans cette histoire et il y a des choses dont c'est... Alors, pour vous, c'est peut-être un outil pour le thérapeute, une approche. Après, il reste quand même dans la relation d'une zone avec la personne. Ce n'est pas un outil à part entière, c'est la vidéo. Mon avis, c'est que oui, c'est un outil. Un outil, une méthode. Ce n'est pas une fin en soi. Si c'est ça la question, oui, bien sûr. Après, moi, j'ai découvert une chose à force de faire des portraits. D'accord ? Moi, j'ai appris, entre guillemets, avec Cormand. Cormand, c'était un humaniste et vous l'avez compris, j'espère, même au-delà de l'humour, il y a beaucoup d'amour en fait dans tout ça. C'est les gens, encore une fois, ont le droit d'être exactement ce qu'ils sont. C'est ça qu'il faut leur renvoyer. Donc, le but de la morphopsychologie, c'est surtout pas de changer les gens. C'est de leur dire, en gros, vous êtes comme ça et quelque part, c'est bien comme ça. Ou en tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure chose possible pour vous compte tenu de toute votre histoire, etc., et de vos besoins. Ce que j'ai découvert bizarrement, c'est que le fait de dire aux gens « vous êtes comme ça », ça leur permet de changer. Alors que moi, je ne cherche surtout pas ça. Mais tous ceux qui m'ont rappelé, tous ceux qui m'ont rappelé, que j'ai revu après, m'ont tous dit « ah, c'est bizarre, ça m'a fait changer ». Mais non, c'est pas que t'as fait changer, t'as permis de changer. Moi, je ne t'ai jamais dit de changer, au contraire. La morphopsychologie, c'est juste un appareil photo, c'est juste un instantané, parce que votre visage et votre personnalité évolue. C'est de dire « tiens, aujourd'hui, voilà ce qu'il y a en toi. Est-ce que t'es d'accord ? » Parce que vous n'êtes pas obligé d'être sûr de vous pour faire de la morphopsychologie. Moi, au début, je n'étais pas du tout sûr de moi, vous l'avez compris. J'ai proposé, j'ai dit « j'ai l'impression que toi, t'es plutôt… » « Ah ouais, ouais, ok, je continue. Si c'est non, c'est pas grave. Soit je me trompe, soit la personne n'en est pas consciente. Si elle n'a pas envie de le reconnaître, je ne vais pas insister, je ne vais pas lui imposer ça. Mais elle a entendu que moi, j'ai peut-être capté ça chez elle. Et à partir de ce moment-là, elle peut faire un travail soit d'acceptation, soit de lâcher prise. Donc, ce n'est pas de la thérapie, mais ça peut quand même aider considérablement un thérapeute. Autre question ? Oui ? Pendant qu'on traverse une vie, on a ce visage qui évolue fort aussi pour certains, vraiment très fort. Est-ce que ça signifie qu'il y a un vrai douleversement dans la personnalité de la personne ou bien c'est juste une marque des épreuves, de son évolution ? Je vais prendre mon exemple personnel. Par exemple, je pense que j'étais plus épanouée, plus dilatée, comme vous disiez au départ. aujourd'hui, je suis beaucoup plus tractée, un mélange. C'est comme ça que je m'auto-analyse, je ne suis peut-être pas dans le bon. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que c'est une signification d'une évolution, de personnalité, de changement ? Oui, c'est une signification, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Comment vous analysez et comment vous accompagnez comme ça les gens par rapport à leur évolution ? Très bien. Je vais vous répondre par une histoire. J'ai travaillé quatre ans dans une école de commerce à Rouen et les étudiants partaient à l'étranger deux fois six mois et revenaient après six mois de crapahutage et forcément, ils avaient vécu des tas de choses. Ils avaient travaillé, ils avaient aimé, ils avaient pris des claques, ils avaient eu des trucs, des accidents, donc leur visage était changé. Et donc, ceux qui rentraient défilaient un par un dans mon bureau et on jouait, j'essayais de deviner ce qui leur était arrivé et je me trompais très rarement. Comment c'est possible ? C'est possible tout simplement parce que leur visage a changé et que le visage est le reflet de ce qu'ils ont vécu. Si leur visage s'est dilaté au niveau médian, ça veut dire qu'ils ont eu une super relation amoureuse. C'est tout. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Si à l'inverse, le visage s'est creusé, c'est que la personne, soit elle a souffert, soit elle s'est affirmée, soit un peu des deux. Ce n'est ni bien ni mal à chaque fois, mais simplement, ça donne une idée de la façon dont on évolue. Le visage, il n'est pas figé, la morphopsychologie non plus. Elle dit simplement aujourd'hui, je vois ça. Mais ce n'est pas du tout pour enfermer les gens dedans. C'est juste un miroir dans lequel on peut se regarder pour se comprendre, s'accepter et évoluer. Moi, je crois profondément qu'on est tout le temps en mutation. En même temps, je crois qu'il y a une chose, je ne crois pas, je suis sûr, aujourd'hui, qu'il y a une seule chose qui ne change jamais dans votre visage, dans notre visage. Vous savez ce que c'est ? Oui, le regard. Moi, j'avais déjà le regard perçant quand j'étais bébé. J'étais dilaté à tonnes. Vous imaginez ? Patrice, dilaté à tonnes avec des yeux perçants. Et voilà. Parce que la seule chose qui ne change jamais, c'est le regard. Et le regard, peut-être, ça nous donne une idée peut-être plus d'ailleurs sur l'âme que sur la personnalité. Plus le côté qualitatif, l'essence de la personne, où est-ce qu'elle a envie d'aller, qu'est-ce qu'elle a envie de devenir. Et tout le restant, c'est des formes. Et moi, je pense que quand on est dilaté, on évolue forcément vers la rétraction. Quand on est rétracté, c'est ni bien ni mal. Il y a juste à comprendre est-ce que c'est vraiment ce que j'ai à vivre, ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que c'est vraiment ça l'évolution pour moi ? Je voulais demander quand quelqu'un qui a chirurgé se fait faire le nez, il a un nez comme ça et il se fait un nez en trompette. Comment vous l'analysez ? Est-ce que vous voyez qu'il a un nez en trompette alors qu'il avait un nez juste nez ? J'ai participé à une émission de télé sur la chirurgie du nez. C'est ma première télé. Et j'ai parlé une minute trente secondes. Je suis resté cinq heures dans le truc. Mais je n'ai pas perdu mon temps parce qu'en réalité, je devais donner mon avis là-dessus. Moi, j'étais plutôt réticent. Je ne peux pas être contre, ça ne me regarde pas. Vous avez compris, je suis latéral, les gens font ce qu'ils veulent. Mais en même temps, changer le nez, c'est changer sa personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles conséquences ? Et là, on n'a pas 4500 ans de recul. On n'a même pas un siècle. On ne sait même pas ce que ça fait. Et par contre, je peux vous donner plein d'anecdotes. Par exemple, une de mes clientes qui a fait plein de stages avec moi, donc je l'ai suivie pendant des années, et un jour, elle dit, j'en ai marre, mon nez est trop grand, je vais le raccourcir. Tout le monde lui dit, oh non, arrête, t'es folle. OK, elle est marre, elle raccourcit. Donc son nez était comme ça, elle l'a raccourci. Donc en fait, il était même comme ça. Vous savez ce qui s'est passé ? Tertilage à repousser. Six mois après, elle avait retrouvé la forme de son nez un peu plus court. Deuxième opération, devinez ce qui s'est passé ? Bah pareil, bien sûr. Chassier de naturel, etc. Premier exemple. Deuxième histoire, j'ai une relookuse qui a fait ma formation. A l'époque, je faisais des formations de 11 jours sur un an. Imaginez le... Voilà. Le 11e jour, elle me dit comme ça, je vais me faire raccourcir mon nez. Elle me dit ça à moi, entre les deux yeux. Le 11e jour. Ok. Je respire un grand coup, je pète, et je lui dis, ok, la seule chose que je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire dans six mois, un an, deux ans, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans ta vie et dans ta personnalité ? En fait, la personnalité, on ne peut pas l'évaluer, c'est les autres qui nous voient changer. Par contre, ce qu'on peut voir dans notre vie, c'est des changements concrets qui reflètent notre personnalité. Elle me dit, ok, je te promets, dans six mois, dans un an, dans deux ans, je te rappelle, je te dirai, dès que j'ai quelque chose de précis, je te rappelle et je te dirai. Et elle a tenu parole. Elle m'a rappelé au bout de deux ans. Elle m'a dit, tu ne devineras jamais ce qui a changé dans ma vie. Je lui dis certainement ce plan de la relation, peut-être que tu t'affirmes moins. Elle me dit, c'est exactement ça, j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires et je n'ai jamais réussi à le remonter. Eh bien, c'est normal. Elle a raboté 30% de son nez. Le nez, c'est l'affirmation. Le nez, c'est l'organe qui va vers l'extérieur, qui nous permet d'aller vers les autres. Alors, c'est peut-être caricatural, mais c'est vrai. Quand on fait, pour les enfants, vous savez, quand on le menton en avant, quand on fait des orthodonties, ça change quand même le patient. Moi, je pense que dès qu'on touche au visage, d'une manière ou d'une autre, on touche à la personnalité. Après, je comprends très bien qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau, qui souffrent. Il y a des visages qui sont un peu ingrats, entre guillemets, parfois. Donc, je n'ai rien à dire. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, c'est la chirurgie réparatrice. Après un accident, après des... Il y a des gens qui ont des visages vraiment difficiles. Donc, ces gens-là souffrent toute leur vie. Mais décider que... Voilà, ça, c'est l'ego. Quelqu'un qui a des grands yeux, une grande bouche, qui a un petit nez, c'est ridicule. Non, si tu as un grand nez, c'est que tu as probablement tous les récepteurs sensoriels grands et c'est harmonieux. Après, si tu ne l'acceptes pas, pourquoi ? C'est ça que j'ai découvert dans l'émission « J'y vais, j'y vais pas » pour me faire... C'est qu'en fait, il y avait 30% des gens qui avaient fait une opération qui étaient assez contents, mais sans plus. Mais ils avaient quand même passé 3-6 mois d'angoisse. Il y avait 30% des gens qui ne savaient absolument rien changer. C'est-à-dire, une fois que le nez est changé, ils ont envie de changer les oreilles et après, c'est la tête, l'ouette, etc. Et il y avait 30% qui se disaient « Ok, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas le vrai problème » qui avaient décidé Dès que la personnalité change, le corps change, le visage change. Oui ? Oui, bien sûr. Ça, ça fait partie... Vous vous rappelez de la pyramide ? Dans la pyramide, il y a tout ce qui est encore plus qualitatif, tout ce qui est entre guillemets... Comment je pourrais dire ça ? Anormal. Je n'aime pas ce mot-là, mais tout ce qui est statistiquement improbable. Par exemple, théoriquement, on a les deux faces à peu près pareilles. Mais des fois, vous avez des visages qui sont carrément dissymétriques, soit dans une partie, soit même dans la totalité du visage. Une partie qui est plus grande, une partie qui est plus tonique, une partie qui est plus ouverte ou plus fermée. Ça, forcément, ça veut dire quelque chose. Après, le code, c'est quoi ? Vous coupez en deux le visage et le corps. La gauche, c'est la partie féminine, réceptive, c'est le bouclier qui reçoit. La droite, c'est la partie active, masculine, le futur, c'est l'épée. Donc, quelle est la partie la plus active, la plus ouverte, la plus tonique ? Quelle est la partie la plus réceptive, la plus féminine, la plus souple ? Voilà, on regarde ça. Ça donne forcément des choses. Mais plus la dissymétrie est grande, plus la pression interne est forte. Vous vérifierez que tous les créateurs, tous les gens un peu, les Edison, tous ces gens-là, Léonard de Vinci, ils étaient dissymétriques. La dissymétrie, c'est une différence de pression interne. Et plus on est dissymétrique, plus on réussit dans la vie et moins on est heureux. Cherchez l'horreur. En faisant mon deuxième, mon premier livre, qui est sur la morphopsychologie, mon premier livre tout court, j'ai cherché, vous regarderez ça, il y a des tableaux pour chacun des concepts, il y a des tableaux, les personnalités célèbres dilatées, les rétractées, et il y a les symétriques et les dissymétriques. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Les symétriques célèbres, il n'y en a quasiment pas. Quand il y en a, en général, c'est quoi ? Des rois, des reines. C'est-à-dire, les gens qui n'ont rien foutu, sont contentés d'exister. Mais tous les gens qui sont bagarrés et qui ont créé des choses, c'est tous quasiment des dissymétriques. Le danger de la dissymétrie, c'est que quand c'est trop fort, ça donne la folie. Génie folie, vous savez, c'est quoi la limite ? Sur les blondes ? J'ai fait une conférence sur les cheveux. C'était trop bizarre, ça, d'ailleurs. En fait, les cheveux, je n'en parle pas vraiment dans la morphopsychologie pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Il y en a quelques-unes qui ont été faites depuis, mais on n'a pas encore une fois beaucoup de recul. Deuxièmement, on sait que les femmes sont des traîtresses. C'est-à-dire qu'elles se cachent, elles se teignent, elles nous arnaquent sans arrêt. Donc, quand on a une blonde, est-ce que c'est une vraie ou une fausse ? Alors, je sais qu'il faut regarder les sourcils, parce qu'en général, on oublie ce... Voilà, mais dans le brouillard à 500 mètres, c'est difficile. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je pense qu'il faut en fait rapporter les choses dans un ensemble. C'est-à-dire, en fait, le cheveu blond, un, c'est le cheveu caucasien. Entre parenthèses, vous savez que les races, ça n'existe pas. Les races, ça n'a jamais existé. Sauf, c'est ça que j'ai découvert au niveau des cheveux. Il y a vraiment trois types de bulbes. Il y a vraiment trois types de cheveux. Et il y a le cheveu caucasien qui est le seul à pouvoir être blond ou roux. Et les deux autres types de cheveux sont noirs. Il y en a un qui est noir un peu frisoté, crépu, et l'autre qui est noir lisse. Voilà. Donc, le blond, ça va avec le type caucasien qui est un type plutôt rétracté. Ça va avec, en général, grand, blond, aux yeux bleus, etc., forte poitrine, 1500 dollars, n'importe quoi. Là, c'est la fin de la conférence. On se commentait à Théry. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'histoire des blondes égale neuneux, ça, c'est les Canadiens qui ont créé ça, en fait, pour des tas de raisons plutôt mauvaises, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est juste un élément qui fait partie d'un ensemble. Mais je ne vais jamais me focaliser ni sur les cheveux, ni sur les yeux ou n'importe quoi, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est tout ce que je peux répondre. Ah oui, les oreilles. Merci. Savez-vous que signifie la taille des oreilles ? La taille des oreilles est proportionnelle à la confiance en soi. La taille de l'oreille, c'est la confiance en soi. Les deux, c'est facile à vérifier, les politiciens, ils ont des petites ou des grandes oreilles ? Des grandes oreilles. Le record, c'est Bayrou, je crois. D'accord ? Voilà, mais tous les politiciens, Sarkozy, Macron, toute la clique, ils ont tous des grandes oreilles. C'est le club des grandes oreilles. Et moi, je fais partie d'un club de conférenciers, c'est pareil. Salopère. Ils ont tous des grandes oreilles. Tous les gens qui parlent en public, ils ont des grandes oreilles. Alors, vous allez me dire, moi, j'ai des petites oreilles, qu'est-ce que je dois faire ? Un seul conseil, un seul conseil, mes amis, ne vous suicidez pas. Pas tout de suite, en tout cas, pas avant d'avoir fait la formation. Non, la bonne nouvelle, c'est que vous le savez peut-être pas, mais l'oreille est la seule partie du corps qui grandit toute la vie. Eh oui, peu de gens le savent. Vous allez me dire, oui, mais c'est vrai aussi un peu pour le nez. Non, 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 le nez, il évolue un peu, mais en général, il se recourbe. C'est-à-dire qu'on se protège. Il peut grandir, il peut se dilater, mais c'est à la marge. Mais par contre, l'oreille, elle peut doubler de taille. Vous m'avez entendu, l'oreille, elle peut doubler de taille. Je vous jure, c'est vrai, moi, je connaissais quelqu'un qui était un de mes collègues, en fait, qui avait une petite oreille, qui avait d'ailleurs très mauvaise image de lui. Il a fait un travail énorme sur lui, il est devenu thérapeute, son oreille a quasiment doublé. Et je le sais, parce que j'avais fait ces photos quand il était petites oreilles. Un jour, il m'a dit, tiens, j'aimerais bien que tu me refasses mon portrait. Et quand j'ai refait ces photos, j'ai comparé, là, j'ai eu une claque. C'est lui qui m'a fait comprendre ça. Lui, il ne l'avait pas compris, il l'avait senti. Bonne nouvelle, non ? Donc, ce n'est pas la peine de les couper en pointes non plus, ça n'a rien. Une dernière question pour la route avant d'acheter en masse mes livres. Dédicace. Oui. Oui. C'est une très bonne question. Alors là, je ne vais pas pouvoir y répondre dans le temps qui met un parti, parce que c'est à la fois une limite de la morphopsychologie, en même temps, c'est une porte vers d'autres sciences, vers d'autres questions. Moi, je vous donne mon avis, ça fait seulement 42 ans que je fais de la morphopsychologie, c'est que, quand j'étais jeune, je pensais que nous étions déterminés par la société, la méchante société, en particulier les parents, ces salopères. Aujourd'hui, je suis presque arrivé à l'inverse. Je crois que nous attirons inconsciemment les gens et les choses dont nous avons besoin pour développer ce qui était déjà à l'intérieur de nous, y compris, bizarrement, les épreuves. Y compris les épreuves. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à accepter ça. Si vous n'êtes pas d'accord, ça n'a aucune importance, il vous reste encore quelques vies. Mais par contre, je crois que ça fonctionne comme ça. Et c'est ça qui explique peut-être que finalement, l'âme ne change pas. L'âme, c'est le regard. Le regard, la qualité du regard. Quand je dis qu'elle ne change pas, ce n'est pas vrai à 100%, parce que si vous avez, par exemple, des personnes âgées autour de vous, vous voyez bien quand même que le tenus du regard, quand même, quelque chose d'unique dans le regard qu'on ne peut même jamais définir. Moi, j'ai renoncé d'ailleurs. Après, on peut essayer de trouver des mots, mais on ne pourra jamais définir la qualité de votre regard. Elle est unique au monde. Elle est indéfinissable. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer aussi d'appréhender, de sentir, de respecter, parce que c'est ça aussi que la personne a de plus précieux. Le restant, c'est des formes, c'est des moyens, c'est des énergies. Une petite question en chat, en direct. Est-ce que l'envie chirurgique peut refléter un désir de changement de personnalité ou du moins un reflet d'une évolution en cours ? Ah oui, certainement, bien sûr. Oui, puisque de toute façon, le corps et l'esprit sont liés, la personnalité et le visage. Donc, si on veut changer sur un plan, ça va forcément avoir des conséquences sur l'autre. Si on a envie de changer son visage, déjà, c'est que quelque chose ne nous plaît pas, qu'on n'accepte pas. Et même si la personne n'est pas morphopsychologue, encore une fois, je pense que la morphopsychologie, c'est un langage naturel. C'est pour ça, d'ailleurs, que quelqu'un disait en rigolant, mais c'est un peu caricatural, mais c'est vrai quand même, on désire un corps, mais on tombe amoureux d'un visage. Parce que le visage, c'est vraiment la carte d'identité en quoi la personne, elle est vraiment unique. Donc si on a envie de changer n'importe quoi, alors c'est souvent le nez. Pourquoi c'est le nez ? Parce que le nez, c'est la façon de communiquer avec les autres. Enfin, c'est la façon pas de communiquer. La façon de communiquer, c'est tout l'étage. Mais la façon de s'affirmer, d'aller vers les gens, c'est probablement que si on veut changer ça, c'est qu'on n'est pas content de quelque chose à ce niveau-là. Et comme souvent, on n'est pas capable d'être à l'écoute de nos besoins, parce que personne ne nous a jamais expliqué ce que c'est qu'un besoin, combien on en a, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec, ça va s'extérioriser sur le visage. Je peux travailler avec votre corps, si vous voulez, c'est bien aussi. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, réponse de Normand, à la base, c'est le corps. Hippocrate travaille. C'est pour ça que, là, je ne les ai pas mis, mais j'ai des dessins aussi avec le corps. C'est pour ça que quand je fais un portrait à distance, maintenant avec Skype, c'est plus facile, mais avant, je demandais aux gens quatre photos. Et la première photo que je demandais, c'était une photo du corps entier. Pourquoi ? Parce que ça donne une idée de la stature. Rien qu'en me regardant, vous pouvez voir si je suis dilaté ou rétracté. Voilà. En général, c'est-à-dire 99 fois sur 100, on a le visage qui va avec le corps. À part moi, bien sûr. Mais sinon, tous les gens normaux, c'est comme ça. Ça veut dire que si je vois votre visage, je peux identifier, je peux avoir une idée de comment le corps fonctionne. Pourquoi, dans ce cas-là, faire s'occuper de deux choses différentes en même temps ? Pour une raison très simple. Le corps, vous le voyez avant le visage. Si je suis un peu loin, avant de voir mon visage, pour ceux qui sont loin, vous voyez déjà le corps. Donc ça vous donne déjà une idée de mon énergie. Voilà. Deuxièmement, c'est quand même, comme c'est, là, sur les dessins, c'est facile parce que c'est des caricatures, mais dans la vie réelle, dilaté, rétracté. Des fois, c'est plus facile sur le corps que sur le visage. Voilà. Et je vais même vous donner une clé. Si vous avez un doute pour déterminer, dilaté, rétracté, vous regardez le cou. Excusez-moi. Le cou. Si j'ai un cou comme ça, c'est que je suis à dilaté. Si j'ai un cou grand et mince, d'oiseau, je suis rétracté. Donc, le visage, le cou, le corps, tout ça, c'est normalement une... C'est un continuum, ça va ensemble. Donc moi, j'aime bien avoir la totalité. Mais c'est vrai que dans beaucoup de livres et dans beaucoup de formations, on ne voit que le visage. Il y a des gens On a une demande pour les livres d'avoir les références. Si tu peux nous les remettre. Oui, bien sûr. Merci. Alors... Il y a d'autres questions ? J'ai oublié de vous dire que pour les livres, si ça vous intéresse, bien entendu, je vous recommande vivement de les acheter maintenant. Pourquoi ? Non, non, non. Pour une raison très simple. C'est qu'après, je disparais de votre vie. Au moins jusqu'au 10 novembre. Et l'intérêt, c'est d'avoir une dédicace. Et l'intérêt d'avoir une dédicace par un morphopsychologue, c'est quoi ? C'est que je ne vais pas raconter « Va apprendre la morphopsychologie, on s'en fout. » Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un micro dédicace morphopsychologique. C'est-à-dire que je vais essayer de capter en trois mots une phrase « Qu'est-ce qui me paraît fort, beau, grand, spécifique, chez vous ? » Ça, ça n'a pas de prix. « Qu'est-ce qui me paraît ? » Applaudissements